Salut les amis, on se retrouve dans les faubourgs de Vizima, on vient de rencontrer des chiens qui ont essayé de tuer un enfant, on l'a protégé, on l'a sauvé, et là on découvre un petit peu la taverne, avec un barde. Salutations étrangers, vous me rappelez quelqu'un ? Qui ça ? Le célèbre sorceleur Géralt, le loup blanc, la ressemblance est troublante, cheveux blancs, glaives dans le dos comme dans les balades. Moi je suis célèbre. Ces balades racontent mon histoire. Absurde, Géralt a épousé une magicienne et ils vivent quelque part dans les îles du bonheur. Qu'en savez-vous ? Maître Jaskier, le plus grand des bardes, chante ses balades depuis des années. Qu'avez-vous dans votre répertoire ? Chanterais-je pour vous, seigneur ? Oui, ça m'intéresse. Pourquoi pas ? Une petite contribution, 5 orins. Pour connaître un petit peu mon histoire, bien sûr, je paie. Oui. Mais oui. Une magicienne vilainement mordue par un serpent froid capable du fil. Observera le reptile et couper et crever haut. On se départirait son sourire. Ouais, d'accord. Et encore ? Pas étonnant que les belles jeunes filles aient du coupé. Plus l'arbre est grand, plus il est mal aisé d'y grimper. Une magicienne vilainement mordue par un serpent froid. Ouais, ouais, d'accord. Je ne vais rien prendre. Alors, on a Chani, là. On a des pugilistes qui se frappent là-bas dans le coué. Si on arrive voir le tavernier. Tavernier. Que désirez-vous ? Une bière. Les vôtres ne sont pas bienvenus ici. J'ai demandé une bière. On est à sec. Bien. Voyons ce que je peux vous trouver. Merci, mon bon. Finissez votre bière. On ferme. Tavernier, vous allez me mettre en colère. Ce n'est pas ce que vous voulez, si ? Euh, non. Bien. Je vais m'occuper de mes affaires. Vous voulez quoi ? Mais... Que tu me dises un peu plus de ce qui se passe ici. Je cherche quelqu'un qui a fait halte dans votre taverne. Faites le tour des tables. La nuit, les clients se reposent dans leur chambre. Revenez au matin pour leur parler. Je vais faire le tour. Vous voulez quoi ? Pourquoi cette triste mine ? Je ne parle pas aux étrangers. Même pas pour Saint-Corin ? Ah, pour Saint-Corin ? Je veux bien embrasser un barguest ? Allez, on paye. Vas-y. Explique. La peste zérage. Les gens mouraient par dizaines ? Pendant trois lunes, le village était que plainte et gémissement. Sans le révérend, on serait tous morts. Encore ce révérend. Nous notre méfiance envers les étrangers. Il faut qu'on la rencontre. Je ne sais pas ce que c'est de voir la peste emporter votre famille. Le révérend a prié jour et nuit le feu éternel, refusant eau et nourriture. Sa pénitence nous a libérés du péché. Elle a renforcé notre foi. On a purgé nos maisons du péché de la Souillure. Et la révérence est adressée à ceux qui restaient. Vous avez bien agi en purgeant vos foyers du péché. Ce fut douloureux, car ils se teraient parmi vous. Mais le feu éternel a déversé sa pestilence pour les punir. Vous êtes purs. Vous serez épargnés. On l'a cru, et on est sortis. Transpercés par le froid, on a fait pénitence, avançant à genoux pour prier dans chacune des cinq chapelles. Le lendemain, le village était calme, comme endormi. Et rares ont été les nouveaux malades par la suite. Voilà une histoire édifiante. Adieu. C'est clair ? Alors, ils sont tous illuminés, on dirait, à cause du révérence. Tu m'as sauvé, n'est-ce pas ? J'ai donné un coup de main. Qu'est-ce qui va m'arriver, maintenant ? Tu attends que ta famille vienne te chercher ? Non. Ils sont tous morts. Désolé, petit. Je les connaissais pas bien. Ils connaissaient pas bien sa famille. Bon, alors maintenant, on va se reposer à l'extérieur. C'est là comme ça qu'on apprend donc nos différents talents. Donc on va augmenter, puisqu'on a des poignes. On va augmenter les préparations d'élixir. les signes. Là aussi, c'est intéressant donc de... Ça, c'est une attaque à distance. C'est pas mal. Voilà. On va upgrader les différents signes. Voilà. Donc c'est un dormant. Ah oui, la scie, on va augmenter. Voilà. Très bien. Très bien. J'ai plus rien là. J'ai tout utilisé. Il ne me reste plus qu'à méditer pour apprendre ces nouvelles compétitions. Et on va aller jusqu'à l'aube. Voilà. Je pense que c'est le mieux. On se repose. On apprend nos nouvelles capacités. Et on va pouvoir donc ensuite retourner à la taverne. Discuter donc avec les gens qui ont dormi cette nuit. Heureux donc de vous retrouver pour ce quatrième épisode de ce Let's Play The Witcher. Un épisode riche en palabres. Tu veux prendre ta raclée, l'étranger ? Mais avant, on va se faire un petit combat. Depuis Gila. Allez. On va parier 20. Et on y va. Je vais te porter le cul et ça va me rapporter du pognon. Ça m'étonnerait, mon gars. Voilà comment on peut gagner un petit peu d'argent dans le jeu de rôle The Witcher. C'est en se battant à main nue. Dans les différentes tavernes. On casse la première. Allez hop. Allez, allez, allez. Viens. Viens là toi. J'ai aussi un jeu de dés qui est très sympathique. On aura l'occasion d'y jouer. En tout cas de vous faire une petite initiation. Ce sera autrement tous les combats. Là je fais un petit combat de Pugila. De combat à main nue. Pour vous montrer le principe. Mais après je ne le ferai plus. Voilà. Sachez que lors de mon aventure j'ai énormément donné des combats. Fait des combats pour gagner de l'argent. C'est un moyen assez rapide. Tu gagnes vagabond. Prends ton argent et tire-toi. C'est ce que je vais faire. Allez. On va reprendre un petit peu les discussions avec les différentes personnes. On a tiens. Enfin quelqu'un de raisonnable. A qui ai-je l'honneur ? Le Varden, marchand. Vous avez une proposition pour moi ? Malheureusement oui. Mon ami a disparu dans la grotte de l'autre côté des remparts de Vizima. Vous croyez qu'il est mort ? Je l'ignore. Mais je vous donnerai deux sang au Rhin pour le secourir et lui offrir une sépulture décente. Acceptez-vous le travail ? Bah oui. D'accord. C'est sur mon chemin. Mon ami voulait pénétrer dans Vizima au mépris de la quarantaine. Pourquoi cette grotte en particulier ? Il paraît que les contrebandiers empruntent cette voie. Je vais voir ce que je peux faire. Mon ami avait déjà affronté des monstres. S'ils ont eu raison de lui, le danger est grand. T'inquiète pas. Je suis Geralt. Donc nouvelle quête. Allez, je crois qu'on peut y aller. On va sortir. On va regarder un petit peu les faubourgs de Vizima. On ne peut pas rentrer donc. Ça me l'utile. Ah, il y a un autre marchand là. Salutations. Salutations. Je suis coincé ici avec ma marchandise alors que ma femme et mes enfants m'attendent en ville. Vous ne pouvez pas entrer ? Les portes de Vizima sont fermées à cause de la peste. Il n'y a rien de pire qu'une épidémie pour le commerce. Qu'il va falloir attendre alors ? Presque tous les malades sont morts. Et la bête et différents malandrins répandent leur propre peste. Je peux vous poser une question ? Oui. Que savez-vous de la peste ? C'est une variante de la peste bubonique. Moi, je reste loin de tous ceux qui n'ont pas l'air bien. Vous n'avez pas peur. Je suis immunisé contre les maladies infectieuses. Mon grand-père prétendait la même chose et disait que ses bubons étaient que des furoncles. Que la terre lui soit douce. Oui. Que savez-vous de la bête ? Il paraît que c'est une sorte de fantôme qui surgit de nulle part et tue ceux qui n'ont pas la conscience tranquille. Vraiment ? Les fonctionnaires feraient un festin de choix pour la bête. D'autres fantômes sont à son service des sortes de matins. Je demanderai aux gens d'ici. Oui ? Il y a des bandits dans les faubourgs ? Plutôt oui. Ils se font appeler milices et ils vous extortent des pots de vin. Il paraît aussi qu'une secte de Visima s'est installée ici. Des hommes qui arborent le symbole de la salamandre ? Je n'en ai jamais croisé un seul. Parlez-en aux révérends. Je n'y manquerai pas. C'est ce qu'on va faire. Oui. Ah oui. On va aller justement dehors pour parler à ce révérend. On mette à une forgeronne. Salutations. Salutations. Oui, je suis un nain. Non, je ne soutiens pas la Scoétel. Oui, j'ai payé l'impôt et les pots de vin. Souvent. Aujourd'hui même d'ailleurs. Du calme. Je veux simplement discuter. Je serai calme dans ma tombe. Ce qui ne saurait tarder j'espère. J'irai à vos funérailles. Et à l'exécution aussi. Une fois, ils m'ont forcé à assister à la pendaison d'un non-humain. J'ai failli mourir de rire. Ils n'aiment pas les non-humains par ici ? Comme dans tous les royaumes nordiques. Il y a peu, un dignitaire de Visima a reçu un prix. Il avait inventé un gibet spécial pour les nains. Pas très inventif, si ? Non. Mais avec tout ce bois en plus, on peut en faire des choses plus utiles. Je peux vous poser une question ? Oui ? Qu'est-ce que la Scoétel ? Ils luttent pour les droits des non-humains. Scoétel est un mot elfique qui veut dire écureuil. Ils doivent ce nom à la queue d'écureuil qui pend à leur couvre-chef. Vous êtes en affaire avec eux ? Vous pensez m'avoir comme ça ? Non, mon gars. J'ai compris. Ok, ok, ok. On s'en va. Le feu éternel ne protège pas les pêcheurs. Rebentez-vous. Allez, on sort un petit peu du petit village qui se trouve dans les faubourgs de Visima. On part un petit peu en quête pour essayer de rencontrer ce Prévéram. Je suis le chasseur du village. Salutations. Vous voulez savoir comment je vous connais ? Non ? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez ? Je cherche du travail pour un sorceleur. Puisque vous êtes dans le coin. Ça peut gagner un petit peu d'argent. Avec un monstre hante les rives du lac et avale tout cru les paysans qui se promènent trop tard. Une goule s'est peut-être installée dans la crypte. Combien pour chaque ? Ah, les sorceleurs ça travaille pas pour rien. Tuez un monstre, rapportez-moi la preuve et vous aurez une belle récompense. D'accord. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur le monstre des rives du lac ? Juste qu'il chasse près du lac la nuit et qu'il tue des gens. A quoi ressemble la créature de la crypte ? Peut-être une goule classique mais qui sait ? Allez voir vous-même. Ok. Combien vous demandez pour un noyeur ? Secrets professionnels. Nous faisons le même travail. Apparemment. Alors ? Combien ? Ça dépend. Mais en moyenne, 80 euros. Je n'ai jamais touché une telle somme. Je savais que quelque chose clochait avec ses prix. Du calme. Seul un sorceleur bon pour la retraite accepterait ce tarif. Et on dit que les sorceleurs profitent des gens. Un bon salaire pour une bonne journée de travail. Comment ? Rien, rien. Adieu. Alors on va faire beaucoup de quêtes secondaires. Mais je ne vais pas vous les montrer dans ce let's play. Pas en totalité. Comme je vous l'ai déjà dit, je me consacre uniquement à l'intrigue principale. Enfin principalement à l'intrigue principale. Pour un bandit. Bienvenue voyageurs. Ce sont les premiers mots accueillants que j'entends par ici. J'aime les voyageurs. Une fois, un voyageur est couverte de fleurs. Oulala. Est-ce que j'ai une fleur ? Est-ce que j'ai une fleur ? Non. J'ai que des aliments. J'ai de la boisson. Elle s'en foutra. J'ai du miel. Bon. Dès que j'aurai une fleur, je la rapporterai. On verra ce qu'il se passe. Voilà un autre petit village. Vous êtes quoi au juste ? Je suis sorceleur. Et nous, on est la milice. Je ne fais que passer. Faut qu'on vérifie que vous n'êtes pas malade. Je suis immunisé. Immu quoi ? Faut qu'on vous vérifie. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes dégoûtant. Mais la santé ça va. Allez-y. Bon vent. On est la milice du village. Il faudrait pas qu'un monstre se ramène. On maintient l'ordre. C'est bien. Bon alors le révérend il est par là. J'imagine. Le frère Dourdo nous aurait défendu contre la bête. D'accord. Les hommes près du temple parlaient de vous. Euh non. Maman, elle déteste quand je parle aux étrangers. Où est la protection que l'ordre nous a promis ? Ah. Voilà une église. Personnes âgées. Ouh. Le révérend je crois qu'il est là. Donc là on est aux portes de Vizima. La chapelle. Il est là. Je le vois. Ne va pas te faire tuer. Portes de la chapelle. Le révérend. Disparaissez en chance du démon. Je veux simplement discuter. Je ne vous dirai rien. Je cherche la salamandre. Ils sont censés être ici. Ils nous tueraient à cause de vous. Je saurais témoigner ma gratitude. À quoi pensez-vous ? Une bête vous cause des soucis ? En quoi cela vous concerne-t-il ? Je suis sorceleur. Je peux vous aider. Un autre sorceleur est passé il y a peu. Un certain Berangard. Il a promis de tuer la bête. Mais il a détalé en l'entendant hurler. Je ne suis pas Berangard. Si vous voulez gagner ma confiance, faites briller la lumière du feu éternel. Il y a cinq chapelles autour du village. Le feu n'effraira pas la bête. Ce n'est pas un chien errant. Le feu éternel blasphémateur ! Sa puissance effraie les bêtes puisqu'il est dit, bien que son âme soit obscurcie et son visage celui de l'horreur, ne le condamnez pas, car il portera le flambeau de l'espoir au coeur de la nuit. Et aussi, vous ne serez en sécurité que dans la lumière du feu éternel. Alors tu es éliminé, d'accord, ok. Qu'il en soit ainsi, mais le feu éternel doit illuminer les cinq chapelles la nuit venue. Ok. Oui. Je cherche des hommes portant des écussons en forme de salamandre. Voilà qui est imprudent. Pourquoi ? Éveillez leur courroux, et vous visiterez l'au-delà très vite. Je n'ai pas peur. Un autre sorceleur est venu ici avant vous. Lui aussi affichait la même témérité arrogante. Et où est-il à présent ? Il s'est enfui. A chacun son chemin. La salamandre supporte mal l'ironie. Le village a de bonnes raisons de la craindre. Vous devrez tous nous convaincre. Que dois-je faire ? Moi, je me satisferais de la mort de la bête. Quant aux autres, allez voir Odo, Mikul et Arène. Vous pourrez peut-être résoudre leurs soucis. D'accord. Les sages du village, en quelque sorte. Les habitants les connaissent et les respectent. Odo est riche. Arène est un marchand et Mikul, un garde de la cité. Gagner leur confiance, c'est gagner la confiance de tout le village. D'accord. C'est à voir. Attendez. Ils voudront savoir si c'est moi qui vous envoie. Montrez-leur cet anneau du feu éternel. Bien, on avance. Grâce à cet anneau, on va pouvoir un petit peu convaincre les pères du village et donc apprendre un peu plus sur la salamandre. Ciao les amis. Je vous dis à très bientôt pour le cinquième épisode de ce Let's Play The Witcher. Ciao, ciao.